Nous nous rappelons le règne de 10 ans de Stephen Harper durant lequel il n'a pas respecté le règne des droits autochtones et les peuples autochtones. Et vous, M. Scheer, vous mettez de l'avant exactement la même stratégie qui n'a pas servi les peuples et les collectivités autochtones et leurs enfants. Un plan en vertu duquel peu, en fait, pas de projet énergétique a été construit. Nous devons respecter les peuples autochtones, nous devons respecter la diversité d'opinions et le tout doit être fondé sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, laquelle vous écartez par l'entremise de vos actions. Ce n'est pas respectueux des personnes autochtones. Perry Bellegarde, qui est à la tête de l'Assemblée des Premières Nations, a dit qu'aucun gouvernement a davantage fait pour les personnes autochtones que notre gouvernement et il est un de vos commettants, M. Scheer. Oui, vous avez raison, il vient de Little Blackberry. Il adorerait vous parler. Oui. Il va vous appeler. Il a mon numéro de téléphone. Moi, je n'ai pas de leçons à tirer de M. Trudeau. Il a congédié la première procureure générale autochtone pour avoir fait son travail. Elle a dit qu'elle ferait les choses différemment et vous l'avez congédié quand elle a justement fait les choses différemment. Vous parlez de faire construire des pipelines, vous en avez annulé deux et celui que vous avez acheté, vous n'arrivez pas à le faire construire. Vous avez déçu des dizaines de milliers de personnes en Albertain et en Saskatchewan et vous avez omis de reconnaître que les communautés autochtones ne pâtissent de vos décisions. Parce que je n'ai pas attaqué des pipelines de la part de certains que parce que j'en ai battu de la part d'autres.